Bon alors, la suite du réservoir, le réservoir 2, le retour, et bien ça a l'air pas mal, je n'ai pas essayé l'étanchéité encore, mais bon, c'est propre, de toute façon c'est désigné à être maintenant, en rouge, ou blanc, je ne sais pas encore, ou bleu, allez savoir, donc je me suis permis aussi un petit ponçage, parce qu'apparemment il avait fait un peu la guerre quand même, ce réservoir, il y a plein de grosses marques avec des nervures qui ressortaient, des blavures, genre comme ça, là, et donc je me suis permis de le poncer un peu, et je vais encore le refaire, mais avec du plus fin, par contre je vais essayer au décapeur de redresser la position de la durée de surverse du carburant, c'est pas un surverse, au fait je dis ça tout le temps, c'est le retour d'essence, je vais entier un tube de diamètre un peu comme ça, et chauffer au décapeur, voir ce que ça donne, ça sera beaucoup plus étanche avec le collier, voilà, je vais essayer ça, alors pour faire ça, j'ai pris une douille de clé, la douille, rigolo, d'à peu près le diamètre intérieur de la sortie, donc ça m'a remis le creux à l'extérieur, et je vais chauffer, alors attention, on ne fait jamais ça, là ça va, il y a longtemps qu'il a aéré, il est passé à l'eau, à la soude, à tout ce qu'on veut, il n'y a pas un pet de vapeur d'essence dedans, bon, de toute façon toujours ouvert, et je vais chauffer là, attention, le décapeur thermique, ça chauffe, et rapidement, donc c'est de visu, là je vais me brûler un peu en tournant la douille, mais ça devrait le faire, et voilà ce que ça va donner, vous avez vu, c'est un seconde, pas plus, ça suffit, c'est déjà bouillant, j'avais déjà chauffé la ferraille avant, c'est beaucoup mieux qu'avant, d'ailleurs si je pouvais la laisser, ça ne serait pas plus mal, et voilà, à peu près rond, bien mieux que ce que c'était, pour m'avancer un peu, en même temps, je traite le cache-volant, qui avait été peint en noir, alors que l'origine apparemment était gris, j'ai mis un peu de décapex sur la peinture restante, le reste, juste en pliant, qui claque le volant, c'est tout barré, donc c'était mal fait, vous voyez, c'est tout parti tout seul, là, le décapex est en train d'agir, c'est pratiquement bon, ça fait 5 minutes de l'émis, il ne faut pas non plus que ça attaque le plastique, en principe non, j'ai déjà essayé, voilà, il ne va pas tarder à être tout propre, de toute façon, je vais le repeindre aussi, bon voilà ce que ça donne, là, petites incrustations, je les finirai à la main, il y en a aussi à l'intérieur, là, on les voit, petit bout de noir qui reste, bon, mais ça va, je ferai un par à la main, il est propre, sinon, ouais, ça finira rouge ou blanc, et vous faites le réservoir, c'est bien sec maintenant, c'est déjà la réparation, tellement bien fait qu'on ne retrouve plus, voilà, c'est là, bien sec, je n'ai pas encore rempli pour voir, c'est pas l'étanchéité qui va m'inquiéter, ça, je suis confiant, par contre, c'est la résistance à l'essence, aux hydrocarbures, c'est ça que je ne sais pas, c'est pas marqué sur les tubes, donc, à voir, vous voyez, ça déborde pas, là, ce qu'on voit, c'est juste de la brillance, il n'y a pas d'épaisseur, la brillance, ça se vide, bon, allez, je continue, bon, sinon, bien qu'il est un symbole avec, normalement, le phare au bidon, comme je n'ai tout ça, eh bien, je vais le montrer ça, et en plus, ça me plaît bien, l'optique est réglable en inclinaison, par d'écran situé, ça va derrière, on en voit un peu là, voilà, d'ailleurs, j'ai peut-être, finalement, le laissé noir, noir, blanc, blanc, le couvre-filtre noir, pas mal aussi, pour un début, la curiosité, c'est ça, je ne connaissais pas, le faisceau, veilleuse, et ça, et surtout, ça, commande au guidon, ça, je ne connaissais pas du tout, je ne sais pas, c'est peut-être pour les appels de phare, ça, je ne sais pas, on va regarder, et il y a au moins 3 ou 4 positions, alors, 1, 2, 3, 4, à étudier, ah oui, il doit y avoir le klaxon, peut-être, klaxon électrique, là, c'est possible, bon, je regarderai ça plus tard, à tête reposée, au moment, je vais lever l'optique, et m'occuper de raviver un peu les couleurs de ça, alors, entre deux, je viens de poser la bougie, juste à la main, je vous rappelle que la culasse, c'est pareil, elle est juste serrée, comme ça, en contact, et bien, en fait, c'est juste pour voir si, à faire des 3 segments, c'était bon, pour la compression, ouais, ça n'a pas l'air mal, marqué, je n'ai jamais eu un oeuf, non plus, comment c'était, et c'est pas serré, mais c'est mieux que la dernière fois, déjà, que quand j'avais fait pet pet, bon, je peux aussi en profiter, pour voir, c'est bien beau, mon affaire, nettoyer les caches, voilà, lui, il va comme ça, et bien, lui, je vais vous le faire voir de plus près, juste passer à l'éponge et à l'eau, et bien, il ressort nickel, à part les quelques petites rayures, par-ci, par-là, il brille, il est nickel, j'ai bien envie de le garder noir, et par contre, j'aimerais savoir si ça passe sur la patte de relevage, là, j'en sais rien du tout non plus, comment ça monte ce bazar, il est, ça va dessous, ouais, je vais où, bon, apparemment, de toute façon, ça ne va pas, parce que, il n'y a pas l'entassement de la patte, de toute façon, bon, je vais voir, il ne peut pas se monter sans découpe, ici, le long de la patte, enfin, rien que ça, après, dessous, je ne sais pas, mais rien que ça, déjà, ça pointe, ouais, au fait, le capot, par contre, lui, j'ai bien nettoyé, brossé, passé du polish, de quoi faire revenir la couleur, bon, il est plein de marques, on dirait que c'est le vernis qui est tout écaillé, c'est même pas on dirait, c'est quasi sûr, écaillé avec la saloperie qui est passée dessous, par contre, l'intérieur est vraiment nickel, hein, si la dessous est comme ça, ouais, 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 noir, noir, blanc, ouais, 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 ben voilà, et bien, à part la rainure, hein, sous mon pouce, ça irait nickel, tout va bien, ça tombe au bon endroit, et ça ferait blanc et noir, pas mal, au pire rouge, mais il faut faire une fente, savoir si ça se travaille bien, ce plastique, c'est autre chose, bon, ben, je vais réfléchir à la question, il faudra me dire, hein, d'ailleurs, tiens, est-ce que ça vaut le coup de le découper ? Et pour finir le sujet, avant peinture, test d'étanchéité, donc j'ai remis la durite en la positionnant le plus haut possible, en tout cas, avec la sortie plus haute que le niveau d'eau que j'ai mis, j'ai mis à peu près la moitié, là, donc c'est bon, ça va pas fuir par un, la preuve, je sais pas, on doit le voir l'eau, elle bouge, là, on la voit au bord, elle est juste au bord, voilà, je la fais couler, et je surveille ma réparation, bon, c'est un moment calier, quand même, hein, et ça a pas l'air mal, il y a absolument aucune humidité, je l'ai mis exprès sur ce crépi, là, parce que, regardez, dès que c'est humide, il change de couleur, et puis de façon, on le verrait, hein, a priori, c'est bon, donc, mais c'est de l'eau, c'est pas des hydrocarbures, pas de l'essence, je vais le laisser un petit peu, et puis on verra, et à mon avis, c'est bon, après, ça sera essayé avec l'essence, je vous en dirai plus à ce moment-là.